Mes chères téléspectatrices, mes chers téléspectateurs, l'année qui s'achève aura été difficile. Nous avons tous ensemble fait face à des crises majeures qui auraient pu avoir des conséquences catastrophiques pour notre chaîne. C'est pourquoi je voudrais ici remercier l'ensemble des abonnés Noco pour leur soutien indéfectible. Et à ceux qui nous ont quittés, mais qui ont un jour cru à nos idéaux, je dirais simplement merci. Merci d'avoir fait partie de notre famille. Et sachez que la porte est toujours ouverte. Ensemble, nous allons faire face aux défis qui nous attendent pour 2017. Nous vivons dans un monde médiatique brutal. Un monde où le mépris pour les cultures que nous défendons est toujours vivace. Où la méconnaissance et la caricature, d'après un rapport de l'INSEE, touchent les médias de plus en plus jeunes. C'est pour cela que la mission qui m'a été confiée est toujours d'actualité. Et aussi pour cela que j'ai voulu que NoLife intègre la presse libre aux côtés de GameCult, Next Impact ou Arrêt sur image. Mais ce n'est pas suffisant, nous le savons tous. Il y a quelques mois, j'ai pris l'engagement d'inverser la courbe des abonnements. Cette courbe des abonnements est en baisse depuis plus d'un an. Et il est urgent, pour notre avenir, d'inverser la tendance. Bien sûr, chacun peut avoir ses préférences. Personne n'a jamais proclamé que nos programmes devaient plaire à tout le monde. Personne n'a jamais dit non plus qu'un gamer est forcément aussi un fan de G-musique. Mais ce qui nous unit, ce qui unit cette chaîne et ses spectateurs, c'est le respect et la recherche d'un idéal. Et c'est cet idéal que nous devons porter afin que la voix de NoLife ait toute sa place dans le discours médiatique actuel. Une voix forte, certes, mais aussi une voix généreuse qui puisse donner la parole à ceux qui le méritent et qui ne l'ont jamais. C'est ça aussi NoLife. Cela, vous l'avez bien compris, car c'est votre soutien qui nous a portés jusqu'ici. Qui imaginait en 2007 que NoLife soit encore debout neuf ans plus tard ? NoLife battu, NoLife blessé. Mais NoLife toujours debout, fière et indépendante. Oui, aujourd'hui, en cette fin d'année 2016, NoLife est toujours belle. Je voudrais aussi avoir une pensée toute particulière pour l'équipe qui s'est battue cette année encore à mes côtés. Mon projet pour 2017 est de reconstruire. Les enjeux sont énormes. Les nouveaux défis du monde de demain sont déjà à nos portes. C'est pourquoi j'ai pris la décision, avec l'aval du Conseil constitutionnel de NOCO, d'offrir un mois d'abonnement pour tout nouvel abonné qui souscrirait pendant les vacances d'hiver. Un mois d'abonnement, gratuit et sans engagement, c'est d'abord plus de pouvoir d'achat pour l'abonné. Et c'est cela qui pourra entraîner une relance de l'économie de notre société. Que vous ayez été ou non abonnés par le passé, c'est le moment de nous rejoindre et de faire de 2017 une grande année. Ensemble. Merci et vive nos lives !